Qu'est-ce que le relativisme ? Alors vous avez peut-être vu cette vidéo qui s'appelle La vérité de Et tout le monde s'en fout la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout qui commence en ces termes Je voudrais qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas La vérité Alors cette vidéo elle fait écho à des dictons populaires simples qui permettent généralement de couper court à des débats La vérité est basée sur des croyances et donc elle est purement subjective à chacun sa vérité Quelle est la validité de ces affirmations ? En fait ces affirmations font référence au relativisme Dans la vidéo Et tout le monde s'en fout la vérité l'auteur nous expose plusieurs arguments supposés remettre en cause la vérité L'un des plus solides repose sur le fonctionnement de la cognition humaine Il s'agit d'une posture constructiviste qui consiste à dire que le sujet connaissant a un rôle actif dans la construction de ses connaissances Donc l'auteur pointe des biais cognitifs entre autres le biais de confirmation d'hypothèses Il illustre combien nos représentations préalables en gros nos préjugés, nos opinions par exemple peuvent influencer nos perceptions et de ce fait En gros il nous montre que ce que nous pensons certains ce que nous pensons être certains parfois est biaisé par nos filtres cognitifs et de ce fait nous pouvons remettre en cause ce que nous croyons vrai Un autre argument en faveur du relativisme se situe dans la remise en cause historique de ce que nous croyions savoir y compris du point de vue scientifique A une certaine époque une majorité d'êtres humains pensaient que la Terre était plate et était au centre de l'univers Les révolutions scientifiques dans la physique notamment sont souvent évoquées parfois de manière fallacieuse sur base d'une mauvaise interprétation de la théorie de la relativité ou de la physique quantique par exemple Mais toujours est-il que ces révolutions scientifiques sont souvent évoquées pour justifier que la science relève elle aussi de la croyance qu'elle ne permet pas de parvenir à des connaissances indubitables En gros, la vérité scientifique serait une vérité provisoire située Alors notons que ce qui est attaqué ce n'est plus tant la vérité en tant que telle que son statut de certitude son caractère indiscutable En ce sens, il s'agit plus d'une argumentation contre les postures dogmatiques Et ça, c'est quelque chose que je peux rejoindre Effectivement, on peut critiquer le caractère indiscutable d'une posture sans néanmoins remettre en cause son statut de connaissance Alors le dogmatisme, c'est la doctrine selon laquelle l'être humain peut aboutir à des certitudes marquées par leur incontestabilité des dogmes, qu'ils soient idéologiques ou religieux Or, même en science, justement la notion d'incontestabilité a peu de sens Des nouveaux paradigmes, des nouvelles théories ou des nouveaux modèles explicatifs ont au contraire permis à la science de progresser par exemple Dans les communautés scientifiques y compris en science de la nature la discussion entre pairs et le débat ont toute leur place et souvent ils consistent à prendre la juste mesure des théories à part dans les milieux scientistes Ce sont des milieux dans lesquels il y a une foi démesurée dans une certaine vision de la science Au contraire, les dogmes s'imposent comme les seules vérités dignes de ce nom de manière absolue C'est indiscutable, il n'y a même pas besoin d'en parler il n'y a même pas besoin d'en débattre Les relativistes critiquent souvent à raison la posture dogmatique qui ne permet pas de discuter des vérités de les mettre en perspective et d'en prendre la mesure Enfin, nous relevons un quatrième argument en faveur du relativisme C'est le plus radical mais également le plus abstrait Finalement, d'un point de vue métaphysique chaque affirmation repose sur des postulats que nous ne pouvons prouver sans postuler d'autres affirmations Concrètement si nous voulons tenir un discours sensé sur le réel nous sommes obligés de postuler notamment que nous existons en gros, postuler que j'existe que je ne suis pas moi-même une illusion que le monde extérieur à notre esprit existe qu'il n'est pas une illusion et encore que nous sommes capables de percevoir le dit monde extérieur de manière à en dire des choses plus vraies que d'autres Je reprends J'existe Le monde extérieur existe et je peux dire des choses plus vraies que d'autres sur ce monde Ce sont des postulats métaphysiques ça peut sembler évident mais en fait nous pourrions très bien au contraire envisager que nous sommes des cerveaux dans une cuve une cuve dans laquelle nous nous faisons envoyer des stimuli électriques qui nous font voir ce que nous pensons être la réalité Nous pourrions penser que nous vivons dans une simulation que ce soit comme dans Matrix ou dans les Sims et que nous sommes pleins d'illusions et c'est une gageure de prouver le contraire et en fait si nous croyons en la science et bien nous pouvons prouver par la science physique par les sciences de la nature que les sciences physiques et les sciences de la nature ne sont pas basées sur des illusions Alors nous pouvons déjà relativiser entre guillemets relativiser ces considérations En effet ce n'est pas l'adhésion ou non à une thèse métaphysique qui en fait un dogme en soi mais son caractère incontestable et donc le rapport entre les individus et la croyance Ce qui est remis en cause par les arguments que nous avons exposés précédemment c'est non tant la notion de vérité que celle de certitude absolue c'est la notion de certitude absolue qui est remise en cause une certitude absolue qui serait indépendante de tout langage de tout cadre conceptuel de tout échange intersubjectif ou de notre condition d'être humain percevant Il n'est donc pas nécessairement question de conclure qu'il n'y a pas de vérité mais de cerner la distinction entre une chose que l'on tient provisoirement pour vrai avec ou sans preuve c'est à dire une croyance et une évidence indiscutable dont personne ne pourrait ou ne devrait douter voire qui devrait s'imposer à tous comme seule certitude possible Les dogmatismes, nous l'avons dit reposent sur des postulats c'est à dire des propositions que l'on choisit de tenir pour vrai auxquelles on choisit de croire par exemple notre propre existence l'existence de la réalité ou encore le fait que nous ne sommes pas dans un monde d'illusions Il suffit qu'une personne émette un doute pour que quelque chose ne soit pas une évidence par définition quelque chose n'est pas indubitable s'il y a une personne qui doute Personne n'a à ce jour prouvé de manière tangible que les individus qui adhèrent aux doctrines précitées ont tort tout comme personne n'a à ce jour prouvé qu'ils ont raison sans devoir recourir à un ensemble de postulats La question peut donc toujours être discutée Ce n'est pas de l'ordre de l'indiscutable Il demeure bien entendu possible de se mettre d'accord sur un ensemble de postulats Justement il y a peut-être des choses qu'il n'y a pas de sens de discuter Donc il est possible de se mettre d'accord sur un ensemble de choses qu'il est plus ou moins utile de discuter ou non qu'il est plus ou moins fertile de tenir pour vrai Et en même temps à partir du moment où une chose n'est pas évidente au sens d'indiscutable qui entraîne directement l'assentiment de tous Pour une seule personne elle ne l'est pas dans l'absolu Il suffit qu'il y ait une personne qui discute pour contredire l'indiscutabilité d'une assertion Par ces réflexions ce qui est remis en cause encore une fois c'est le caractère indiscutable des positions dogmatiques et non la vérité des affirmations défendues Alors le relativisme radical il a des limites et nous allons parler dès maintenant des limites d'un relativisme radical Nous venons de parler de ses fondements des arguments qui le justifient et nous allons aborder désormais les limites de ce relativisme Malgré les arguments a priori en faveur du relativisme un examen approfondi de cette perspective révèle plusieurs limites profondes Mettons-nous d'accord sur les mots que nous utilisons ici Avant de dire qu'un truc existe ou non il est important de voir de quoi on parle Le relativisme représente une manière de répondre à la question Pouvons-nous connaître le réel ? C'est la doctrine selon laquelle toute vérité est relative et donc sous sa forme radicale il dit qu'il n'y a aucune vérité Nous ne pouvons pas dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité C'est ça le relativisme que nous appelons radical L'idée que nous ne pouvons pas dire des choses plus vraies que d'autres sur la réalité La vérité peut quant à elle être défendue d'au moins trois manières différentes D'abord la vérité comme adéquation comme correspondance En fait on va dire qu'un discours est vrai qu'une phrase est vraie si elle correspond à des états du monde au réel Si le discours correspond à des états du monde alors il est vrai Nous évaluons ici l'adéquation entre les représentations par exemple des mots et le monde les faits Donc par exemple la phrase le chat mange elle est vraie si et seulement si effectivement le chat mange en réalité L'expérimentation scientifique l'enquête judiciaire ou encore le fact checking en journalisme cherchent à valider ou non l'adéquation entre les discours et le réel C'est une vérité vue comme correspondance adéquation Nous pouvons également parler de la vérité vue comme cohérence logique Le discours respecte les règles de validité logique il est cohérent avec lui-même ses raisonnements sont corrects Nous évaluons ici la cohérence intrinsèque du discours sa validité logique sa solidité argumentative Par exemple l'énoncé si le chat mange alors le chat mange est vrai il est vrai Quel que soit finalement l'état du monde l'état du réel la phrase elle est intrinsèquement vraie c'est ce qu'on appelle d'ailleurs une tautologie Les mathématiques ou la logique formelle fonctionnent entre autres selon ce modèle On évalue la cohérence du discours Enfin nous pouvons voir la vérité comme consensus pragmatiste Lorsqu'une thèse fait partie ou non des thèses acceptées par une communauté donnée en raison de sa fertilité scientifique en raison de sa fertilité sur le plan de l'agir en fait selon le fait qu'elle nous permet d'agir de manière efficace fertile dans le monde et bien elle peut recueillir l'assentiment elle s'insère dans un cadre consensuel c'est le cas des postulats dont nous avons parlé tout à l'heure tels que j'existe le monde extérieur existe Sans ces postulats nous pouvons tenir des discours sensés sur le réel Dès lors nous les acceptons en tant que vérité pragmatiste Elles nous permettent d'avoir une expérience fertile du monde La vidéo et tout le monde s'en fout à propos de la vérité ne réfute aucunement l'idée de vérité adéquation ni celle de vérité cohérence Au contraire elle base même son argumentaire sur ces deux notions Si après nous développons que le relativisme est auto-contradictoire intenable en pratique et dommageable au niveau moral Enfin il rejoint même le dogmatisme qu'il prétend contredire Alors le relativisme est une position auto-contradictoire En effet en affirmant que la vérité n'existe pas on prétend dire une vérité Le relativisme est une position auto-contradictoire En effet si je prends la phrase toutes les positions se valent qui est une formulation du relativisme radical Si toutes les propositions se valent prenons les deux positions suivantes Phrase 1 Toutes les positions se valent Phrase 2 Il y a des positions qui ont plus de valeur que d'autres Or si 1 et 2 se valent parce que toutes les positions se valent alors il y a une contradiction Toutes les positions se valent et il y a des positions qui ont plus de valeur que d'autres ne pourraient se valoir sous peine de contradiction Autrement dit dire que toutes les propositions ou toutes les positions se valent revient à dire que la proposition Il y a des positions qui ont plus de valeur que d'autres a autant de valeur que la position Toutes les positions se valent Son contraire a autant de valeur qu'elle-même alors cette phrase ne tient donc pas La proposition Toutes les positions se valent se contredit elle-même Voici un autre développement du caractère auto-contradictoire du relativisme sous la formulation Il n'y a pas de vérité Si je dis la phrase Il n'y a pas de vérité on peut se demander si cette phrase est vraie ou fausse Or si la phrase Il n'y a pas de vérité est vraie alors elle se contredit elle-même Elle serait elle-même une vérité alors qu'elle dit qu'il n'y en a pas Par contre si la phrase Il n'y a pas de vérité est fausse Il n'y a pas de contradiction La phrase Il n'y a pas de vérité ne peut donc être que fausse Sinon elle se contredirait Dans la vidéo et tout le monde s'en fout Quand l'auteur dit La vérité n'existe pas il prétend en réalité que la phrase La vérité n'existe pas est une vérité C'est absurde puisqu'il nous dit que la vérité n'existe pas S'il n'y a pas de vérité on ne peut rien affirmer de vrai La phrase Il n'y a pas de vérité ou J'aimerais qu'on arrête d'être sûr d'un truc qui n'existe pas La vérité ne peut être que fausse Sinon elle se contredirait Alors le relativisme c'est également irréaliste en pratique Nous avons dit que le relativisme est autocontradictoire Le relativisme est également irréaliste en pratique intenable pragmatiquement parlant En effet prétendre ne jamais s'engager ne jamais juger ne jamais trancher ou choisir c'est un leurre Le relativisme extrême est intenable au niveau pratique En fait nous agissons toujours selon l'idée que certaines choses sont plus vraies que d'autres Lorsqu'on utilise une technologie par exemple on présuppose que ça fonctionne et on tient cela pour plus vraisemblable que l'hypothèse d'un monde tout à fait chaotique et imprévisible J'évite de me faire couler dessus par un camion parce que j'ai le présupposé que je risque d'en mourir ou en tout cas d'être fortement blessé Le relativisme radical leur voudrait que cette croyance n'ait pas plus de valeur qu'une autre Demandez à quelqu'un qui prétend qu'il n'y a pas de vérité de sauter par la fenêtre du 10ème étage Il y a de fortes chances qu'il ne le fasse pas qu'il refuse parce qu'il tient implicitement pour vrai que s'il le fait il va y avoir de graves conséquences pour sa sensée physique Donc je ne remets pas en cause au quotidien que lorsque je suis assis sur une chaise en fait je suis assis sur une chaise C'est aussi simple que ça Il y a tout un ensemble de choses que je tiens pour vrai dans mon expérience du quotidien Alors par ailleurs nous avons dit que le relativisme était autocontradictoire nous avons dit qu'il était intenable pratiquement parlant En plus nous pouvons dire que le relativisme et le dogmatisme sont deux facettes du même pièce En fait le relativisme rejoint le dogmatisme d'une certaine manière En effet le relativisme implique une position une attitude de fermeture à la remise en question au dialogue Finalement puisqu'à chacun sa vérité toi tu as ta vérité moi la mienne et chacun reste dans son coin Élargis à la formule il n'y a pas de vérité il se présente en réalité comme la seule vérité digne de ce nom J'estime vrai qu'il n'y a pas de vérité et c'est la seule chose qui soit indiscutable Tout le reste on peut en discuter Non seulement c'est autocontradictoire mais en plus ça rejoint le dogmatisme l'idée selon laquelle il n'y aurait qu'une vérité qu'un seul principe supérieur indiscutable à partir duquel on jugerait tout le reste Alors dans la vidéo et tout le monde s'en fout la vérité l'auteur affirme d'ailleurs tout un tas de choses de manière relativement tranchée il se base d'ailleurs en partie sur des tests scientifiques pour appuyer ses dires celles-ci sont-elles indiscutables ces tests scientifiques sont-elles indiscutables souvent les personnes qui revêtent une posture dogmatique relèquent tout ce qui va à l'encontre de leur croyance au relativisme donc quand je dis que le relativisme et le dogmatisme sont deux facettes d'une même pièce généralement les personnes dogmatiques ont elles aussi finalement des accointances avec le relativisme puisqu'elles érigent un type de pensée en dogme et tout le reste n'est que pure croyance n'est que pure spéculation n'est que pure fiction par exemple si je crois que la seule certitude provient de la religion alors tout le reste n'a aucune valeur si je crois que la seule certitude indiscutable provient des sciences alors peut-être que je relègue l'art à quelque chose de totalement relatif enfin le relativisme c'est moralement dommageable et c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à comprendre caricaturer les positions telles que à chacun sa vérité il n'y a pas de vérité où toutes les croyances se valent sous-entendrait par exemple que exterminer les juifs ou violer et torturer des enfants ou encore vivre pacifiquement ensemble ou respecter son prochain ce serait des vérités et des croyances équivalentes alors vous comprenez aisément que c'est moralement dommageable c'est moralement dommageable de croire que toutes les croyances se valent que la démocratie et la civilisation sont équivalentes à la barbarie et au totalitarisme par exemple en fait dans en morale le relativisme est potentiellement dommageable ça voudrait dire qu'il n'y a pas de choses qui sont meilleures que d'autres il y a heureusement des positions qui sont à la fois alternatives au dogmatisme et au relativisme et je vais en exposer quelques-unes il y a donc des alternatives au relativisme pour les raisons que nous venons d'évoquer nous pensons qu'il est judicieux de quitter une posture relativiste naïve cela ne réfute pas certains fondements de cette posture qui sont exposés notamment dans la vidéo que nous avons utilisé en guise d'illustration survolons ensemble quelques alternatives qui en tiennent compte d'abord le premier argument exposé en faveur du relativisme qui est l'idée que nos représentations sont le fruit de notre activité cognitive et sont donc subjectives est utilisé pour justifier un constructivisme nominaliste c'est à dire une forme de constructivisme qui conclut que puisque nos représentations sont subjectives alors elles n'ont pas de valeur or il s'agit d'une conclusion hâtive finalement ce n'est pas parce que nos idées nos croyances nos théories sont des constructions humaines que ce sont des constructions subjectives ou intersubjectives qu'elles ne sont que cela qu'elles ne peuvent rien nous dire sur la réalité en ce sens on pourrait accepter un postulat constructiviste sans toutefois en inférer une position nominaliste relativiste autrement dit je peux être constructiviste dire que nos représentations sont le fruit de notre activité cognitive et en même temps rester réaliste c'est à dire postuler que nos représentations peuvent néanmoins nous dire quelque chose de plus vrai que d'autres sur le réel ensuite et de même ce n'est pas parce que des vérités socialement et historiquement acceptées ont été remises en cause qu'il n'y a pas de vérité si certaines thèses sont bien à prendre comme des approximations elles n'en reflètent pas moins une réalité de manière plus ou moins fidèle concrètement la physique newtonienne elle est toujours une fort bonne approximation de ce qui se passe même si elle a été remise en cause par la physique d'Einstein et même les calculs de Galilée Kepler ou encore même Aristote avaient une certaine pertinence en tant que tentative de description du réel en outre nous pouvons remettre en cause le statut de certitude d'une affirmation sans remettre en cause la vérité de cette affirmation comme nous l'avons dit avant ce n'est pas l'adhésion ou non à une thèse métaphysique qui en fait un dogme en soi mais son caractère incontestable et donc le rapport entre les individus et la croyance ce qui est remis en cause par les arguments fondateurs du relativisme c'est la notion de certitude absolue qui serait indépendante de notre langage d'un cadre conceptuel d'un échange intersubjectif ou de notre condition d'être humain percevant autrement dit nous pouvons acter à la fois l'idée d'une perspective humaine impliquant une discutabilité des thèses tout en admettant que certaines de ces thèses sont plus vraies utiles ou fertiles que d'autres pour connaître la réalité et agir en son sein enfin par rapport à l'argument selon lequel nos croyances entendues ici comme ceux que nous considérons comme vraies sont basées sur des postulats métaphysiques nous proposons l'alternative du pragmatisme alors le pragmatisme que l'on retrouve notamment chez Charles Sanders Peirce chez Harry Poutenam chez John Dewey ou chez William James le pragmatisme reconnaît que certaines choses ne peuvent être démontrées sans recourir à des postulats elles impliquent l'expérience humaine nos usages nos perceptions nos croyances ainsi que le recours à des langages humains des systèmes de représentation particuliers le tout dans une communauté humaine également elles ne peuvent donc être considérées comme des évidences absolues déconnectées de l'être humain le pragmatisme en fait inscrit le savoir dans notre pratique humaine et donc nos connaissances font l'objet de croyances d'actes de foi ou du moins pour utiliser un terme moins connoté elles font l'objet d'actes de confiance le courant du pragmatisme fait le pari de considérer que certaines croyances sont vraies ou du moins plus vraisemblables que d'autres dans la mesure où si elles le sont effectivement cela ouvre le champ de l'action humaine cela ouvre notre champ d'action humaine possible ce sont des croyances qui sont plus fertiles que d'autres elles nous permettent de mieux agir dans le monde il s'agit en somme d'un engagement en particulier le pragmatisme va plutôt être favorable à la science aux théories scientifiques elles sont acceptées dès lors en fonction de leur efficacité explicative ou prédictive la proposition du pragmatisme c'est de considérer que est vrai ce qui est utile c'est à dire ce qui augmente le champ de l'action humaine pour terminer et prolonger la réflexion revenons sur une de ces considérations majeures concrètement il s'agit moins ici de discuter de l'existence ou de la non-existence des choses d'avoir une discussion métaphysique finalement que de la manière dont nous prétendons les connaître et donc de se situer dans l'épistémologie la connaissance humaine c'est inséparable du sujet connaissance c'est un des fondements de la vidéo dont nous avons discuté tout à l'heure et c'est un des fondements qui permet d'argumenter en faveur du relativisme mais au lieu d'abandonner toute prétention à la vérité ce que fait le relativisme naïf radical nous estimons ici qu'il est possible de faire progresser le savoir or pour ce faire nous pensons qu'il y a des postures plus pertinentes que d'autres meilleurs finalement que d'autres on se situe même carrément d'un point de vue éthique et contrairement à l'incontestabilité dont témoignent tant le dogmatisme que le relativisme nous estimons au contraire que la connaissance peut évoluer entre autres à travers le dialogue et la discussion merci pour votre écoute et à la prochaine